Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Geneviève Huttin, Christine Gohémé, Alban Pénaranda, Hassan M. Béchour, Virginie Mourthé, avec vous jusqu'à 6h30. La nuit rêvée de Pierre Barillet. Pierre Barillet, bonsoir. Bonsoir Philippe Garbi. Et merci à vous de nous offrir votre nuit rêvée, une nuit théâtrale, en grande partie, on s'en doute, on pouvait s'y attendre, puisque Pierre Barillet, vous êtes le Pierre Barillet de Barillet et Grédit, ce qui sonne aux oreilles de tout un chacun comme une marque. Une marque de qualité, un label de la comédie, de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors une trentaine de comédies écrites à deux mains, parce qu'on dit improprement à quatre mains, mais on écrit bien à deux mains. Oui, à deux mains plutôt. Alors avec Grédit, vous avez écrit une trentaine de comédies, et puis elles sont écrites pour le public évidemment, mais j'ai l'impression qu'elles sont écrites surtout pour des comédiennes. Oh, des comédiens aussi, oui. Nous avons été très inspirés par Sophie Desmarais et par Jacqueline Maillon. Mais enfin, beaucoup d'hommes nous ont joués aussi, comme Jean Poiré, Jean Richard, Jean-Piat. Cécaldi, Daniel Cécaldi. Daniel Cécaldi, Jacques Joanneau. Enfin, la liste est longue quand même. Mais c'est vrai que ces deux grandes comédiennes ont dominé notre théâtre, et ont surtout, nous ont beaucoup inspirés. Alors ce n'est donc pas un hasard, Pierre Barillet, si en couverture du volume qui vient de paraître, qui est paru il y a quelques semaines chez Omnibus, et qui regroupe une dizaine de pièces, on voit en médaillant le visage souriant, épanoui, de Jacqueline Maillon. Eh oui, nous aurions souhaité qu'il y eut aussi celui de Sophie Desmarais, mais hélas, il paraît qu'elle est actuellement beaucoup moins connue que Jacqueline Maillon, dont le souvenir survit davantage. Alors grâce à vous, on entendra et Jacqueline Maillon, et Sophie Desmarais dans cette nuit. Il faut dire que le volume publié chez Omnibus, qui reprend donc une dizaine de textes, on dirait que c'est une affiche de loin. C'est-à-dire que c'est jaune, couverture jaune, avec un bandeau en bleu, comme ça, comme on voyait sur les affiches, comme on voit toujours sur les affiches de théâtre. C'était l'affiche du théâtre de la Madeleine, les couleurs de la Madeleine. Ah c'est ça, oui, c'est un théâtre en particulier. Oui, puisque ce théâtre a affiché plusieurs de nos pièces, on a jugé bon vraiment de lui donner une préférence. Bon, il y aura sans doute un deuxième tome. Espérons-le, il paraît que le théâtre ne se vend pas très bien, mais j'espère beaucoup tout de même que le deuxième tome complétera nos œuvres. Alors Jacqueline Maillan, en médaillant, elle sera donc au menu de la première émission que vous avez voulu entendre, Pierre Barillet, pour votre nuit rêvée. Une Jacqueline Maillan qui racontait sa vie, ses débuts au théâtre, au micro de Moussa Abadi. C'était pour l'émission Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. C'était en 1971. Et donc, elle s'apprêtait à jouer Folle Amanda. C'était quelle pièce ? Elle jouait avec vous depuis combien d'années ? Vous savez, je suis très très mauvais pour les dates. Mais elle avait débuté dans une pièce qui s'appelait Le Chinois, qui avait été jouée. Elle n'était pas encore célèbre. Elle était connue, mais c'était au théâtre La Bruyère. Elle était très très bien entourée, puisqu'il y avait Michel Galabru, il y avait Jacques Dufillot, et Françoise Dorin, qui était encore comédienne. Et c'était une comédie à couplets. Et ça a dû être joué dans les... Je ne voudrais pas dire de bêtises. J'imagine que ça a été dans les années 60, 60... Fin 50, 58, 59, non peut-être ? Peut-être, oui. En tout cas, Le Chinois n'est pas dans votre théâtre, dans ce volume. Non, il a fallu faire un choix. Alors donc, en fait, si je vous donnais méchamment la liste des pièces, Pierre Barrière, vous ne pourriez pas me donner les années, le don d'Adele ? Si, le don d'Adele, je peux vraiment vous le dire. Janvier 50. La Reine Blanche ? La Reine Blanche, quelques années après. Fleur de cactus ? Fleur de cactus, 65. Septembre 64, pour être précis. 40 carats ? 40 carats, c'était en 67. 4 pièces sur jardin ? 4 pièces sur jardin, deux ans après. Faut la mandat ? Faut la mandat en 71. Souvenir très précis, 71. Septembre 71. Peau de vache ? 75. Potiche ? 80, 81. Nous avons eu un problème, puisqu'il y a eu un changement de gouvernement, et comme il y a quelques allusions politiques dans la pièce, la majorité n'a plus été la même d'une année sur l'autre, il a fallu modifier quelques répliques. D'ailleurs, vous avez modifié, Pierre Barillet, pour l'édition de vos pièces, vous avez modifié certaines choses, en tout cas actualisées, parce que j'ai relu les pièces. Il faut dire qu'on les lit avec le même plaisir qu'on pouvait les voir comme spectateurs, c'est-à-dire qu'on entend tellement la voix de Maillan, de Desmarais et d'autres, les comédiens, et puis l'écriture est là pour, enfin, survie aux comédiennes, évidemment. Mais donc, il est question d'euros, de télévision numérique, de portables, donc ça, ça ne date pas des années 60. Pas dans toutes les pièces. Nous avons été très, très attentifs à ne... Vraiment, nous avons, par exemple, le nom d'Adèle, un directeur de théâtre qui n'a pas un grand sens du théâtre, voulait l'actualiser. Or, nous nous y sommes refusés. C'est une pièce d'époque comme une pièce de Fédo. Vous comprenez, elle décrit un monde qui n'existe absolument plus, un monde bourgeois, donc il aurait été absurde. Nous avons modifié dans La Reine Blanche, par exemple, il était continuellement question de nègres. Eh bien, nous avons changé le terme nègre pour noir parce que le terme n'a plus du tout la même signification. À l'époque, il était parfaitement normal de parler d'un nègre, alors qu'aujourd'hui, ça ne se fait pas. Alors, dans certaines pièces où l'actualiser n'altérait absolument rien dans la pièce, mais encore une fois, les liftings, quelquefois, ça défigure plus que ça n'arrange. Donc, nous avons été extrêmement attentifs. On l'a fait quand ça facilitait la lecture et que ça ne changeait rien à son sens. Au contraire, ça n'obligeait pas le lecteur à faire un retour en arrière qui était complètement inutile puisque la pièce nous semblait parfaitement actuelle. Il y a un personnage dans Peau de Vache. Enfin, oui, c'est dans Peau de Vache, puisque c'est le violoncelliste qui parle d'une tournée en Union soviétique. Oui. Récentes. Donc, si on reprend la pièce, on changera ça. Il y a question aussi de Pablo Casals. On trouvera un autre virtuose, évidemment. Mais là, pourquoi le changer ? Il faut dire, en effet, Pierre Barillet, que vos pièces avec Jean-Pierre Grédy n'ont pas vieilli parce qu'elles sont reprises tout le temps. Donc, les spectateurs les ont en tête parce qu'ils ont vu des affiches, parce que ça passe à Paris et ailleurs en tournée. Surtout à l'étranger. Oui, beaucoup en tournée, beaucoup à Paris. Nous sommes très, très attentifs aussi, à toute reprise. Et assez difficile, il faut dire. Nous avons été très grattés par nos interprètes. Donc, on ne souhaite pas du tout voir vraiment des représentations un peu dévalorisées par des interprètes qui ne seraient pas au niveau que nous souhaitons. Alors, on ne va pas donner de nom d'interprète qui ne serait pas au niveau. Ah non, certainement pas. Non, certainement pas. Mais alors, inversement, quelles seraient les comédiennes aujourd'hui ? On se pose la question. Qui pourrait tenir Folamanda, Pot de Vache, Potiche, Lili et Lili ? Alors là, c'était spécialement écrit pour Jacqueline Maillard. Mais bon, il y en a. Valérie Lemercier, qui est une merveilleuse comédienne. Muriel Robin, Catherine Fraud, Karine Viard. En fait, tout ça, il y a des femmes qui sont tout à fait à la hauteur de nous jouer, mais elles préfèrent jouer Marguerite Duras ou Bécette. Et pourquoi, là ? Parce que barillet et grédit, ce n'est pas bien ? Ça n'a pas de bonne presse. Vous savez, les Français aiment rire, mais ils n'estiment pas le rire. Alors, il y a une vague de snobisme qui a toujours existé, d'ailleurs, mais qui est un peu plus virulent maintenant qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait de commun entre Jacqueline Maillard, Robert De Flaire, qui sera au menu de votre nuit rêvée dans une grande conférence donnée par Marcel Achard, et avec un extrait de l'âne de Buridan, Jacques Charon et Robert Hirsch. Marie Belle, Louise de Villemorin, Sophie Desmarais, Louis Jouvet, Simone Simon, Jean Cocteau, Francis Poulenc. Alors là, je cite tous les invités de votre nuit rêvée. Qu'est-ce qu'il y a de commun, à part vous, et votre choix ? Qu'y a-t-il de commun entre eux ? C'était quand même une sorte de grande famille. Ils se connaissaient tous. Il y avait des liens d'amitié entre certains d'entre eux. Et puis moi, je les ai aimés, je les ai connus, ils m'ont aidé. Donc, pour moi, c'est... Voilà, ils font partie de mon histoire. Et Robert De Flaire fait partie aussi de vos travaux littéraires, puisque vous avez publié sur lui. Oui, j'écris une grosse biographie sur Flaire, ce qu'il y avait et Francis de Croisset. Puisque Croisset avait succédé à Caillavet qui était mort prématurément. Et alors, c'est Robert De Flaire ? Robert De Flaire, je n'ai pas connu Robert De Flaire, mais j'ai connu son fils qui est mort récemment. D'ailleurs, nous souhaitions faire une célébration pour le centième de la création de la bivère. Et puis, tout cela n'était pas fait parce qu'il a disparu d'une façon tout à fait brutale. Et Robert De Flaire, c'est votre ancêtre en quelque sorte ? Oui. Vous êtes inspiré ? Quand vous avez commencé à écrire pour le théâtre, vous avez lu ? Non, pas du tout. Je vais même vous dire que nous étions assez sots parce que nous trouvions que Flaire et Caillavet s'étaient démodés et que nous l'avons découvert et apprécié beaucoup plus tard. Non, nous étions surtout nous impressionnés par le cinéma, par les films américains, les comédies américaines. Alors, elles vous ont inspiré pour le don d'Adèle, par exemple ? Je ne sais pas où était notre inspiration pour le don d'Adèle puisque le don d'Adèle, c'était vraiment une blague. nous l'avons écrite. Grédy ne se destinait pas au théâtre, il voulait être metteur en scène de cinéma, écrivain de cinéma. Moi-même, je me croyais destiné à être un auteur dramatique, très dramatique. Mes grandes inspirations, c'était Monterland, Mauriac, Henri Bernstein et nous avons écrit le don d'Adèle pour nous amuser. Parce que d'abord, nous pensions faire carrière tout à fait séparément, il n'était pas du tout question de collaborer. nous avons été enchaînés par le succès complètement inattendu de cette comédie. Et ça s'est basé comment votre rencontre avec Jean-Pierre Grédy ? Cette rencontre avec Grédy, nous étions croisés à l'université, nous étions de droit, nous nous étions revus chez des amis. D'abord, on essayait d'écrire des scénarii ensemble. Nous avions même poussé assez loin un projet d'après un roman de Julien Green. Minuit, nous avions été voir Julien Green, il avait beaucoup approuvé notre travail, il en parlait d'ailleurs dans un de ses journaux, mais malheureusement, le film ne s'est pas fait. Mais c'est là, en revanche, que nous avions connu Gabi Sylviane, comédienne qui était très brillante à l'époque, qui promettait un grand avenir. Elle avait créé Huit Clos de Sartre et elle avait envie de jouer la comédie et elle s'est attachée à ce projet et c'est grâce à elle que s'est monté le don d'Adèle parce que ça a été laborieux. Les directeurs de théâtre ne se sont pas du tout jetés sur la pièce malgré la présence de Gabi Sylvia qui était une vedette montante. Et Marie Belle, alors que l'on va entendre aussi dans votre nuit autour d'1h55, Pierre Barillet, puisque c'est une émission qui s'appelle La semaine chez Molière, elle était au micro de Jacques Reynier. Alors là, Marie Belle, vous l'avez connue ? Oui, très bien. J'ai très bien connu Marie Belle, je l'ai connue quand elle a joué Renaud et Armide de Jean Cocteau à la comédie française. J'étais lié avec Cocteau, j'étais parmi les jeunes aspirants, écrivains qui entouraient Cocteau. J'ai connu Marie Belle à ce moment-là. Mais c'est un peu plus tard, quand je me croyais encore destiné à écrire des drames, que Christian Bérard m'a adressé un de mes manuscrits à Marie Belle. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu très très proche de Marie Belle même, qui a été très bénéfique pour nous. Elle nous a aidés à faire monter certaines pièces. Et je dois dire que moi, je me flatte de l'avoir encouragée à jouer La Bonne Soupe, qu'elle hésitait à jouer parce que c'était quand même une tragédienne un petit peu déclinante dans sa carrière de tragédienne. Elle avait quitté le français et elle trouvait que La Bonne Soupe, c'était un peu vulgaire et je l'ai vraiment vraiment farouchement poussé à le faire. Je crois que mon influence n'a pas été totalement inutile dans ce choix qu'elle a fait finalement de créer la pièce et c'était un rebondissement éclatant pour elle. Il faut dire qu'en 1952, quand est diffusée La Semaine chez Molière avec Marie Belle, il est plus question de Claudel, du Soulet de Satin, que de La Bonne Soupe, par exemple. Oui, ça, mais Marie Belle, vous savez, Marie Belle était un personnage tellement extraordinaire qu'il faudrait vraiment lui consacrer une émission entière et même plusieurs. On l'entend parfois dans les nuits comme ça parce qu'on a beaucoup d'archives sur elle. Vous n'avez pas écrit pour elle ? Non. Vous la forcez, vous la poussez à aller jouer La Bonne Soupe qui n'est pas de vous et on n'a pas donné le nom de l'auteur. C'est Félicien Marceau. C'est une pièce remarquable La Bonne Soupe. Mais écoutez, non, Marie Belle était quand même d'une carrure exceptionnelle et pas spécialement portée sur la comédie. Je sais qu'elle avait joué le carrosse du Saint-Sacrement mais bon, c'était un peu un accident et même La Bonne Soupe, elle faisait rire mais elle faisait rire mais je dirais accidentellement, n'est-ce pas ? Ce n'était pas ce n'était pas une nature comique. Alors une nature comique que j'ai découverte, c'est Simone Simon. En tout cas, comique dans ses débuts. En tout cas, on lui dit Simone Simon, une petite gamine, elle a 15, 17 ans, 20 ans, comme ça, elle va voir des hommes de théâtre, de cinéma et elle a une bouille à faire rire. Il faut dire, Pierre Marier, que vous publiez aux éditions La Tour Verte une biographie de cette Simone Simon sous-titrée La Féline que l'on ne connaît plus beaucoup aujourd'hui. Mais non, c'est pour ça que j'ai écrit cette biographie d'ailleurs parce que j'aimais beaucoup Simone Simon. Je trouve qu'elle a eu une place importante dans le cinéma. Vous savez, la révélation de Simone Simon, ça a été à peu près identique à celle de Brigitte Bardot. Je fais beaucoup sourire les gens qui maintenant, les jeunes gens connaissent à peine Brigitte Bardot. Alors donc, les vedettes s'oublient vite mais c'est justement pour cela que moi j'aime beaucoup que les étoiles brillent encore. Alors donc, j'ai beaucoup aimé Simone Simon, j'étais même adolescent amoureux de Simone Simon. Oui, c'est ce que vous dites, vous êtes tombé amoureux d'elle en la voyant au cinéma dans un de ses premiers films. Je dirais comme Rému qui disait, ça me fendait le cœur de prononcer son nom sans que ça n'éveille rien chez les jeunes auxquels j'en parlais. Et c'est pour ça l'ayant très très bien connu, l'ayant aimé jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, je me suis astreint à faire ce travail pour que, voilà, que survive un peu le souvenir de Simone Simon. Et du coup, vous nous avez demandé y a-t-il du Simone Simon à Radio France ou à l'ancêtre de Radio France ? Eh bien oui, il y avait puisqu'on a retrouvé une bonne nouvelle grand comédien qui est Simone Simon disait un texte de Valérie Larbeau, Rosa Lourdin, un extrait d'Enfantine. D'ailleurs, vous le signalez dans le livre, je ne sais pas si c'est Non, non, c'est l'éditeur qui a très bien fait son travail, je l'ignorais totalement. Ah oui ? Bon, bah écoutez, les éditeurs sont bons. et c'est Simone Simon, alors, voilà, parce que c'est intéressant, vous la voulez dans votre nuit, on l'entendra, les auditeurs ont peut-être un petit peu oublié, on l'a dit, cette étoile que vous allez rallumer. Donnez quelques titres de films, parce que jusqu'à maintenant... Écoutez, le film qu'il a révélé, c'est L'Aquodame, un film que, tout de même, dont le scénario avait été écrit par André Gide, mais qui n'a pas souhaité paraître au générique. En revanche, Colette avait écrit les dialogues du film, Georges-Horique, la musique, et Marc Allégret a mis en scène. C'était donc une entreprise qui avait été quand même de haut niveau, qui était commandité par Philippe de Rothschild. Et ça a été vraiment un événement. Jean-Pierre Aumont était le partenaire de Simone Simon, le jeune premier. C'était un personnage de nageur très sportif. Ils avaient souhaité l'Américain Johnny Westmuller, qui avait joué les Tarzans auparavant, parce que Jean-Pierre Aumont n'était pas si sportif que ça. Il a fallu vraiment travailler sa musculature, et surtout lui apprendre à nager. Je vois un maître nageur dans le film et ne savait pas nager. Et mettre des épaulettes aussi pour qu'il ait l'air musclé. Mais il y a beaucoup de souvenirs très amusants que me racontait Simone Simon sur le tournage de ce film. Et ça a été vraiment un événement. Le film est un peu aujourd'hui un peu un peu comment dirais-je un peu sentimental et un petit peu voilà. C'est un peu pâli, je dois dire. Mais c'est un très joli film parce qu'il était de filmer ce qui était très rare à l'époque dans des décors naturels. Et puis il y a alors pour Simone Simon la bête humaine et la féline surtout. Ah oui, la bête humaine est très remarquable pour Simone Simon dans sa carrière. en plus ça a ranimé sa carrière qui était complètement fléchissante aux Etats-Unis et Renoir l'a rappelé rêvant d'elle dans ce rôle. Ça a été formidable pour elle et quant à la féline ça aussi c'était un film B. Ça a été tourné à la valide en trois semaines dans des vieux décors des robes une robe prêtée à Simone Simon enfin personne ne s'attendait vraiment à ce que ce film entre dans l'histoire du cinéma parce qu'en fait maintenant c'est vraiment redonné régulièrement sur les ciné-clubs sur les... Un film de Tourneur Oui du fils de Jacques Tourneur et alors ce qui est étonnant Pierre Barillet dans votre biographie de Simone Simon donc cette Simone Simon que l'on entendra dans la nuit c'est que on comprend que c'est une amie que vous avez parlé longuement avec elle pendant je ne sais pas quoi une vingtaine d'années des années des années et en même temps vous n'êtes pas tendre enfin vous ne vous apitoyez pas elle a quand même beaucoup de défauts elle ne choisit pas bien ses rôles peut-être ou alors bon ça marche en France et puis Hollywood l'appelle bon elle ne fait pas grand chose enfin vous dites vous-même que reste-t-il aujourd'hui d'elle pas grand chose non il y a aussi quand même les très jolies d'apparition dans deux films d'Offulse dans La Ronde et dans Le Plaisir voilà elle non vous savez elle s'est arrêtée relativement tôt c'est vrai qu'elle n'a pas bien géré sa carrière c'est vrai qu'elle elle elle ne se consacrait pas uniquement à sa carrière et j'ai toujours pensé qu'un comédien ne se devait vraiment de n'avoir qu'un seul but dans la vie c'est de c'est de se trouver des rôles or Simone Simon cherchait beaucoup aussi l'amour cherchait beaucoup l'argent cherchait voilà elle appartient un peu à cette espèce de comédienne qui était un peu des courtisanes un peu des elle était encore dans la tradition de Sarah Bernard sauf qu'elle n'est pas Sarah Bernard sa mère était un petit peu aussi une femme légère enfin on appelait ça les femmes entretenues à l'époque enfin Simone Simon l'a été entretenue en tout cas puisqu'elle est tombée sur un milliardaire vers la fin de sa vie elle l'a été aussi enfin un homme qu'elle a aimé toujours et dites moi vous n'avez pas eu envie d'en faire un personnage de comédie nous avions écrit un rôle pour elle dans une pièce qu'elle n'a pas jouée parce que c'était il me semble non mais un personnage pas la choisie comme comédienne son personnage oui non vous dire que c'était pas une comédie en fait si on met vraiment non ça ne serait pas une comédie non parce que elle n'a pas été heureuse cependant toutes les années où elle n'a plus tourné en fait quelque chose lui a manqué et dans ses relations amoureuses il y a eu beaucoup de problèmes elle n'était pas heureuse alors on a cité quelques noms de comédienne Jacqueline Maillan Marie Belle Sophie Desmarais mais on en parlera plus tard parce que ce sera dans la deuxième partie de votre nuit rêvée et puis avant cela on aura entendu aussi Louise de Villemorin alors voici quelqu'un d'extraordinaire qu'on entend de tas à autres dans l'Union de France Culture parce qu'elle a vraiment une voix intéressante alors elle vous auriez pu écrire pour elle Louise de Villemorin c'était chez Razad elle était remarquablement intelligente et un tête à tête avec Louise de Villemorin c'était vraiment un moment de bonheur et nous avons eu la chance Grédi et moi qu'elle nous adopte dans une certaine mesure et nous associe à nos débuts elle nous a beaucoup introduits dans le monde nous l'escortions elle nous elle nous convoquait nous étions trop heureux de l'accompagner elle n'aimait pas beaucoup le théâtre mais elle aimait le nôtre puisqu'elle elle avait écrit un très très joli article sur nous très joli et vraiment c'est quelqu'un que moi j'ai vénéré elle était d'une d'une générosité pour ceux qu'elle aimait exceptionnelle et sa conversation était si enrichissante elle parle de vous comme des explorateurs de la vie quotidienne vos pièces sont des elles voient ça comme la métaphore de l'appart de l'immeuble comme ça à chaque étage il y a une pièce oui je trouve que c'était très bien vu très bien vu parce que la reine blanche ça se passe chez les chez les concierges on disait concierge on ne dit plus concierge maintenant mais bon il y a d'autres d'autres locataires selon les étages oui c'est vrai notre théâtre c'est un petit peu la vie dans un immeuble il y a une pièce qui s'appelle 4 pièces sur jardin qui est vraiment alors là le théâtre dans un appartement et c'est assez moderne enfin c'est très moderne j'imagine qu'à l'époque ça a dû surprendre un peu c'est à dire que le même décor les mêmes comédiens et comédiennes mais dans des rôles différents toutes les 20 minutes il y avait un film oui et ça c'est ce qu'on appelait des performances il fallait avoir une Sophie Desmarais et un Jean Richard pour se livrer à un tel exercice cela dit tout ça a débouché sur le fait que nous écrivions une pièce pour eux ce qu'ils souhaitaient et nous n'arrivions pas à équilibrer les rôles équitablement et c'est en désespoir de cause parce qu'on a abandonné la pièce que nous écrivions un très très bon sujet pièce qui est restée dans nos tiroirs qui n'a pas été terminée d'ailleurs parce que le temps pressait les dates étaient déjà prises et nous avons écrit quatre pièces différentes pour eux que nous avons rassemblées dans un seul appartement et ça leur a donné l'occasion de montrer des talents très variés voilà mais ça n'était pas du tout prévu au départ et ça n'a pas surpris les spectateurs ça ? enfin ils savaient à quoi ils s'attendent non ça les a enchantés oui oui parce que ça a tenu deux ans trois ans quand vous commencez une pièce ça a tenu il s'est passé un phénomène assez curieux Sophie qui souhaitait avoir Jean Le Char pour partenaire qui aimait beaucoup l'homme qui avait des grandes relations amicales avec lui n'a pas aimé jouer avec lui voilà alors elle s'en est lassée au bout d'un an quand même enfin elle a tenu elle a tenu un an mais elle n'a pas assuré la tournée qui a été jouée par le rôle a été repris par Anne Vernon qui a été absolument remarquable dans le rôle ça c'était en 1969 la création au théâtre des bouffes parisiens en février alors les auditeurs de France Culture n'ont peut-être pas vu sur scène enfin dans la salle vos pièces mais ils les ont vu à la télévision parce que c'est au théâtre ce soir vous savez ce qui a été un peu dédaigné à une certaine époque qui était l'émission du théâtre ce soir finalement ça a été extrêmement utile je vois tous les jeunes comédiens que je rencontre maintenant nous connaissent parce qu'ils ont vu nos pièces au théâtre ce soir très souvent c'était une représentation identique à celle qu'avait lu sur scène c'était on reprennait en retour de tournée c'était fini au théâtre ce soir et d'autres pièces étaient montées mais avec de très bons comédiens et de très bons metteurs en scène c'était une entreprise que je trouve tout à fait remarquable et les gens étaient fous de ce théâtre ce soir et d'ailleurs ça peut se je crois que ça se trouve l'INA doit aller en vendre certaines enfin en commercialiser les vôtres sûrement oui oui alors Potiche par exemple parce que ça Potiche c'est un titre célèbre et qui a été il est célèbre parce qu'il a été réanimé par François Ozon qui a tourné le film voilà c'est pour ça que c'est le plus connu actuellement évidemment comment ça s'est passé ça il vous a téléphoné un jour écoutez oui cela s'est fait par nous nous sommes rencontrés par l'entremise d'un ami commun un très bon écrivain très très sérieux lui qui est Christophe Pelé et Christophe Pelé Ozon lui a je crois qu'Ozon ne connaissait pas du tout Barry et Grédy très franchement je crois qu'il a trouvé il achetait des DVD et qu'il a acheté Potiche entre autres qu'il a vu que ça avait beaucoup amusé et que c'était effectivement Christophe Pelé qui lui a dit oh mais Barry est un grand ami tu veux le connaître et ça s'est passé comme ça nous nous sommes connus nous sommes devenus amis il a beaucoup hésité à faire le film il ne savait pas très bien comment conclure mais il y a beaucoup réfléchi ça a pris du temps on se voyait et finalement ce film a été un grand succès moi je ne souhaitais pas Catherine Deneuve il m'a dit moi ça m'intéresse avec elle sinon non et il me dit c'est vrai c'est un risque à prendre il a pris le risque il a gagné et j'ai été très heureux Grédy et moi nous avons été très heureux d'avoir Catherine Deneuve pour interprète parce qu'elle a au fond humanisé le personnage elle l'a rapproché du public féminin Jacqueline Maillon était une machine à faire rire n'est-ce pas mais personne les femmes pas plus les femmes que les hommes s'identifiaient en elle elle était unique elle faisait rire tandis que Catherine Deneuve voit toutes les femmes se sont projetées et puis François Ozon avait déjà eu l'expérience de huit femmes c'est une pièce de Robert Thomas oui il avait exhumé vraiment donc voilà Deneuve et lui c'était déjà le théâtre comme ça mais c'est formidable d'avoir son théâtre qui revue mais d'ailleurs nous avons d'autres projets avec Ozon ça prend du temps il faut que ça mûrisse mais il m'en reparle continuellement et j'ose espérer qu'on aurait travaillé avec lui par quel titre par exemple ah non je ne donne aucun titre il ne veut qu'on dise rien bon est-ce qu'alors on va essayer le don d'Adèle la reine blanche fleur de cactus non non fleur de cactus a été tourné deux fois les américains en détiennent les droits malheureusement malheureusement on ne peut rien en faire mais les droits on les vend comme ça pour ad vitam aeternam non les américains sont très exigeants vous savez et en plus ça s'est fait à une époque très lointaine nous n'avons plus les mêmes agents on ne connait plus personne j'avais été stupéfait de voir récemment qu'il y ait un remake de fleur de cactus le film avait eu beaucoup de succès en son temps ça avait tourné par Ingrid Bergman Walter Masseau et Goldie Hawn et ça avait été un énorme succès et sautement récemment j'ai reçu un chèque de 25 000 dollars et je me suis dit c'est un reliquat sur le vieux film ça venait de la Columbia pas du tout c'est ce à quoi nous avons eu droit pour le remake du film que je trouvais une horreur 5 000 dollars c'est toujours bon à prendre quand même c'est mieux que rien c'est mieux que rien très bien Pierre Bayer alors écoutez on va commencer à entendre la première partie de votre nuit rêvée on a cité Jacqueline Maillan donc ensuite il y aura au micro de Moussa Abadi dans l'image et visage du théâtre d'aujourd'hui il y aura donc une conférence consacrée à Robert De Flaire c'était Marcel Achard en 1959 et puis avec un extrait de l'Anne de Buridan Jacques Charon et Robert Hirsch Jacques Charon il a monté vos pièces c'est lui qui a mis en scène le don d'Adèle ce qui était déjà pour nous un apport formidable nous avions à peu près le même âge nous nous connaissions nous étions amis mais lui il était complètement enfermé à la comédie française et il en est sorti pour faire cette mise en scène qui avait été absolument brillante et après il a mis en scène plusieurs de nos pièces et quand il n'en a pas mis en scène c'est qu'il était occupé ailleurs et qu'il ne pouvait pas se libérer et Robert Hirsch Robert Hirsch non Robert Hirsch aucun contact entre vous nous étions très amis mais il était à la comédie française et puis voilà puis on s'est perdu de vue vous savez quelques fois dans le théâtre dans le cinéma on forme une famille quand on travaille ensemble et puis voilà les liens se distendent se distendent alors il y avait cette vraie séparation théâtre de boulevard comédie française enfin c'était on n'avait pas le droit de si puisque un metteur en scène de la comédie française pouvait venir monter pouvait monter au théâtre de boulevard vous parlez quoi des années 60 j'avais cru comprendre que par exemple un comédien de la comédie française n'avait pas le droit de jouer à Paris non il pouvait jouer dans un théâtre dans un théâtre public ah oui éventuellement Robert Hirsch avait joué Arthur Ooui au palais de Chaillot mais un théâtre public mais pas du tout dans le privé il pouvait je crois éventuellement faire des tournées mais ne pas jouer à Paris alors à 1h55 on entendra la semaine chez Molière donc Marie Belle au micro de Jacques Régnier c'est une émission qui avait été diffusée en 1952 où il sera question en effet du soulier de satin voilà et puis 2h15 un promptu de vacances alors là Louise de Villemorin racontait à Harold Portenois ses vacances ses vacances quand elle était petite son ennui mais en même temps la gouvernante la poupée tout ça le curé enfin bon elle était vraiment elle avait un don comique cette femme qui avait une forte drôlerie vraiment c'était elle avait elle avait l'inspiration dans le choix du mot d'ailleurs le cinéma elle a été scénariste dialoguiste elle avait écrit les amants la française et l'amour et puis elle avait été comédienne dans Amélie ou le temps d'aimer pour Michel Drac et dans Tough Tough de Georges Folgoas enfin voilà elle n'a pas elle n'a pas joué chez Barillet et Grédi et c'est bien c'est bien dommage voilà Pierre Barillet et bien écoutez on se retrouve dans quelques deux heures à peu près et on parlera de Sophie Desmarais de Louis Jouvet de Simone Simon à nouveau de Jean Cocteau de Francis Poulenc rebonsoir Pierre Barillet bonsoir Philippe Garn alors depuis le début de votre nuit rêvée nous avons pu entendre grâce à votre choix d'archives les voix de Jacqueline Maillan Marcel Achard celle de Jacques Charon et de Robert Hirsch aussi qui jouait un extrait de l'âme de Buridan de Robert De Flair les voix de Marie Belle et donc à l'instant de Louise de Villemorin c'est une sorte de portrait qui s'est dessiné de vous les comédiennes les comédiens les stars et puis Louise de Villemorin était dans son genre une comédienne ce qui n'étonnera donc pas les auditeurs qui ont reconnu en Pierre Barillet l'un des auteurs du duo Barillet-Grédi celles et ceux qui ont aimé le don d'Adèle fleurs de cactus 40 carats folamanda peau de vache potiche etc pourront donc découvrir en se procurant le volume de votre théâtre qui vient de paraître chez Omnibus quelques-unes de vos pièces 10 pièces donc qui se lisent avec autant de plaisir et autant d'amusement que lorsqu'on était dans la salle à applaudir vos interprètes ça veut dire que le théâtre une fois écrit réécrit recorrigé 25 fois 30 fois et plus et bien ça peut se lire pendant des siècles en tout cas des décennies bah écoutez je l'espère le théâtre n'est pas très lu en général mais mais bon j'espère que ce volume incitera vraiment en tout cas les gens qui aiment le théâtre à lire les pièces vous savez il y en a qui ne peuvent plus être joués une pièce comme l'arène blanche qui comportait 13 personnages et bien de nos jours aucun théâtre ne fera les frais d'un spectacle aussi coûteux et c'est pourtant donné sur une petite scène au théâtre Michel alors quels ont été les théâtres à Paris qui vous ont accueilli Pierre Barillet les théâtres auxquels nous sommes restés fidèles ou qui nous ont été fidèles sont les bouffes parisiens le théâtre de la Madeleine et le théâtre Antoine mais il devait se passer des mois et des mois parce que évidemment vous vous aviez toujours eu du succès alors écoutez non pas toujours il y a eu quelques insuccès mais le mérite des insuccès c'est qu'on les oublie complètement alors donc il n'y a que les succès qui subsistent donc on dit vous n'avez eu que des succès c'est pas tout à fait vrai en tout cas quand un spectacle partait pour deux ans parce que Jacqueline Maillon tenait la scène parce que Sophie Desmarais tenait aussi son public vous deviez être un petit peu embêté malgré tout parce que comment ensuite rebondir comment il fallait attendre qu'une pièce soit terminée vous n'avez jamais eu deux pièces en même temps à Paris ? Ah si c'est arrivé que des deux pièces se chevauchent parallèlement oui mais les comédiens ne risquaient pas de vous bouder parce que vous aviez accordé tel spectacle à une autre ? Non non par exemple que Jacqueline Maillon jouait Potiche au théâtre Antoine et il y avait une reprise de Folamanda avec Lynn Renaud au théâtre des nouveautés et bien non pas du tout elle se rendait visite d'un théâtre à l'autre oui les reprises mais les créations à nos débuts le don d'Adèle s'est joué pendant deux ans au moins avec Ami Ami qui se jouait au théâtre d'Onou oui non quand une pièce tient un long temps et que l'autre est programmée nous on essayait tout de même justement on essayait de distancer un peu les choses on avait toujours peur de lasser un sujet qui est trop de mari et grédit économisons-nous un peu c'est d'ailleurs pourquoi nous écrivions entre temps des adaptations de pièces parce qu'on voulait rester actifs et donc les adaptations c'était pas tout à fait nous il y avait des auteurs de pièces étrangères bien sûr lesquelles par exemple il y a eu de nombreuses pièces il y a eu Adieu Prudence qui a joué Sophie Desmarais il y a eu Même Heur l'année prochaine il y a eu il y a eu Chapitre 2 il y a eu de nombreuses pièces oui Black Comedy une pièce de Peter Schaffer oui donc sur l'affiche quand il n'y avait pas une pièce de Barillet et Grédit il y avait une adaptation de Barillet et Grédit donc vous étiez vous occupiez tout le terrain parisien oh non n'exagérons pas non 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 en tout cas quand je vous ai appelé la première fois Pierre Barillet pour vous proposer cette nuit rêvée les premiers noms que vous m'avez donnés c'était bien Jacqueline Maillan Sophie Desmarais et Sophie Desmarais peut-être en premier parce que vous avez l'impression qu'elle a été un petit peu oubliée non oui d'abord parce que elle a été quand même la première à nous jouer et c'est vrai effectivement que Sophie Desmarais est assez oubliée elle a tourné beaucoup de films mais qui ne sont pas mémorables et le théâtre et bien le théâtre ça s'oublie et en plus Sophie Desmarais a joué peu de pièces elle était très très fidèle à ce qu'elle jouait donc elle tenait deux ans trois ans une pièce elle faisait la tournée et pour tout dire elle n'aimait pas jouer parce que moi nous avons été très heureux qu'elle qu'elle nous joue mais je trouve très regrettable que Sophie Desmarais ne soit pas allée à la comédie française elle était faite pour jouer Beaumarchais pour jouer Marivaux pour jouer Molière elle n'a rien fait de tout ça elle a joué très vaguement une fois le misanthrope et quelques apparitions comme ça dans les classiques à la télévision mais elle était habitée par le trac et elle n'était pas heureuse en scène et étant donné qu'elle avait été très très grattée depuis sa sortie du conservatoire tout lui avait été proposé donc elle n'avait jamais eu à se battre elle n'avait jamais eu à lutter pour décrocher un rôle pour trouver du travail donc elle a joué comme ça en fait professionnellement mais un peu en amateur aussi et comme pour le cinéma elle n'y croyait pas du tout elle adorait elle adorait les antiquités par exemple elle disait je fais des films pour mon argent de poche pour aller pour aller chiner pour aller aux puces elle ne laisse pas une oeuvre une oeuvre à la mesure je dirais de son talent et paraît-il elle aimait jouer très vite pour terminer vite oui elle avait je dirais un défaut qui faisait partie de sa personnalité parce qu'elle avait une diction parfaite mais elle avait tendance à accélérer le rythme d'une pièce parce qu'elle voulait être sûre d'arriver au bout de la pièce parce qu'à chaque fois elle craignait le trou de mémoire et elle avait une vie au fond très handicapée parce que quand elle jouait dès l'après-midi elle appréhendait la soirée elle révisait son texte elle ne faisait pas grand chose d'autre n'est-ce pas que de se préparer à sa représentation donc c'est une femme extrêmement vivante qui aimait des quantités de choses elle aimait jardiner elle aimait décorer elle aimait jouer aux cartes or le théâtre la mobilisait et encore une fois elle était très très gâtée donc elle est dans une émission d'André Gillois donc qui s'appelle Qui êtes-vous alors nombreuses personnalités sont passées dans cette émission donc Qui êtes-vous Sophie Desmarais diffusée en 1950 là elle n'a pas le track du tout au micro elle répond très agréablement elle reprend un petit peu même les intervenants elle est détendue et en effet on a l'impression qu'elle est un petit peu au-dessus de tout est-ce que c'est le timbre de sa voix qui nous laisse entendre que voilà elle est un peu pas mondaine elle ne joue pas la comédie à ce moment dans l'émission mais enfin le théâtre c'est important mais en effet il n'y a pas que ça mais elle avait un phrasé très particulier on pourrait presque dire qu'elle parlait faux parce qu'elle avait une intonation qu'elle avait à la ville comme à la Seine et qui était à la fois en effet elle aurait pu passer pour un peu snob ce qu'elle n'était absolument pas elle était d'une simplicité mais extrême et elle passe cette tonalité était si originale je trouve que c'est là que ça lui donne c'était son style et c'est ce qui en faisait une très grande comédienne alors vous Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy quand vous étiez dans la salle vous deviez y aller de temps à autre quand même avant la première bien entendu mais de temps en temps à la centième à la deux centième à la trois centième je ne sais pas le texte avec Sophie Desmarais passait de 1h30 à 1h25 peut-être parce qu'elle allait vite et Jacqueline Maillon c'était peut-être l'inverse Jacqueline Maillon elle avait tendance à faire du texte oui mais elle était quand même beaucoup plus beaucoup plus respectueuse qu'on le dit n'est-ce pas parce que c'était quand même une femme de cabaret elle avait débuté au cabaret et elle avait tendance par exemple à parler au public c'est ce qu'elle racontait chez Moussa Abadi qu'on a pu entendre en début de nuit on a fait le cabaret et puis le théâtre aussi elle avait quand même joué dans le texte de Julien Gracq voilà ah oui oui d'ailleurs à la fin de sa vie elle a joué une pièce de Coltès mise en scène par Chéreau elle était très très fière de faire cela et c'est pas là qu'elle a été la meilleure d'ailleurs parce qu'elle ne se laissait plus aller quand même avec autant de naturel elle respectait la virgule et donc quand même elle jouissait d'une certaine liberté en scène oui elle disait en 71 dans l'émission que l'on a entendue tout à l'heure qu'en effet elle pourrait jouer autre chose que la comédie mais elle respecte énormément la comédie et elle sait qu'on l'a aimée pour ce personnage mais qu'elle était prête à et voilà Chéreau qui est mort il y a quelque temps et elle lui a proposé un jour voilà de venir jouer au show du comédie ça n'a pas été vraiment un succès pas vraiment parce qu'elle n'était plus vraiment elle était trop sage alors vous Pierre Barillet qui aimait tant les comédiennes qui avaient tant écrit pour elle avec Jean-Pierre Grédy vous n'avez pas écrit de texte me semble-t-il en tout cas dans la collection Omnibus là-est-ce que je peux lire pour deux comédiennes c'est toujours un homme une femme et puis un homme une femme en plus d'autres comédiens sauf dans Lily et Lily où Jacqueline Maillan joue deux comédiennes là c'est plus non mais c'était impossible d'écrire par exemple Sophie Desmarais et Jacqueline Maillan dans la même pièce je ne suis pas sûr que le directeur du théâtre aurait pu les payer quand même ces vedettes avaient quand même des exigences qui grévaient le budget oui mais pour vous ça aurait été on n'y a pas pensé sans doute aujourd'hui Pierre Barillet si j'étais directeur de théâtre avec énormément d'argent que je vous commande une pièce vous deux pour deux grandes comédiennes vous l'écririez ? ah oui certainement ça oui ça ranimerait notre inspiration ça la raviverait alors vous nous avez dit en début de votre nuit rêvée que les quelques comédiennes qui aujourd'hui pourraient être au niveau des Maillan Paco mais autres Sophie Desmarais c'était donc Valérie Lemercier voilà Muriel Robin oui Catherine Fraud Karine Viard voilà vous écrivez pour ces quatre comédiennes une pièce non pourquoi pas ça part comment une idée de pièce ça partait comment comme ça une contrainte justement on vous demande un texte pour quatre comédiennes non c'est nous qui proposions quand même non on ne nous a jamais vraiment demandé c'est nous qui sollicitions nos comédiens sauf Jacqueline Maillon Jacqueline Maillon était une angoissée elle était dans des succès elle était déjà mobilisée pour deux ans elle nous téléphonait elle disait il faut penser à l'avenir penser à moi penser à moi elle elle était vraiment c'était le contraire de Sophie Desmarais Sophie Desmarais elle voulait qu'on ne pense pas à elle on disait Sophie on a une pièce pour voir mais attendez je finis celle-ci j'aurai la tournée je vais me reposer pendant un an c'est bien d'avoir rencontré comme ça deux personnages très différents oui totalement alors un personnage que vous avez rencontré aussi on en parlait en début de votre nuit réveillée Pierre Barrière c'est Simone Simon que l'on entendra dans quelques instants enfin à 4h55 en fait qui lit un texte de Valérie Larbeau Rose Lourdin vous nous en avez parlé un petit peu moi je ma réaction en lisant cette biographie c'est que c'était un personnage une femme que vous avez rencontrée connue dont vous êtes peut-être tombé amoureux gamin en la voyant dans Toi c'est moi je crois exactement elle était divine elle était divine elle est devenue féline et puis mais mais pas une grande pas une grande star enfin c'est plus comme un roman en fait sur un sur un personnage inabouti oui ce qui est intéressant en fait c'est ce rêve américain qui n'a pas abouti vraiment pour elle et ce qui était intéressant aussi c'est sa vie coincée aux Etats-Unis pendant la guerre mais nous nous avons souhaité à son retour écrire une pièce pour elle on l'a écrite cette pièce mais elle ne l'a pas jouée qui s'appelle Bondé Barra dont le rôle que nous lui destinions a été joué par Anne Vernon et alors qu'est-ce qui vous avait intéressé dans cette biographie publiée chez la Tour Verte donc c'est un hommage vous nous avez dit à une star vous voulez lui donner un petit peu elle a beaucoup représenté pour nous elle a beaucoup représenté pour le public à la fin des années 30 parce qu'elle a été starissima elle a été l'identique de Brigitte Bardot du jour au lendemain toutes les petites jeunes filles ressemblaient à Simone Simon elles avaient toutes le petit nez retroussé elles étaient toutes absolument des fausses Simone Simon Lac aux dames Marc Allégret c'est le film qu'il a dansé exactement et bon j'ai souhaité vraiment raviver un peu son souvenir puisque plus personne ne sait qui elle est c'est aussi un peu un devoir d'amitié d'amitié mais en même temps il y a des petites piques quand même non ? je ne trouve que moi j'ai toujours pensé que dans l'amitié il ne fallait pas du tout être aveugle et qu'il fallait aimer ses amis avec leurs défauts dépeindre quelqu'un l'idéaliser je trouve que ça ne correspond pas à la réalité il n'y a rien que je condamne ni que je critique vraiment dans la vie de Simone Simon elle était qui elle était et c'est très intéressant une femme qui était un peu une courtisane c'est un peu je trouve que ça c'est un personnage de théâtre ou de roman exactement alors on revient de trois secondes si vous voulez bien à Sophie Desmarais parce que justement l'avoir écrit fleur de cactus et peau de vache c'est quand même des titres qui en disent long sur le personnage parce qu'on la voit comme la délicate la précieuse la belle la charmante Sophie Desmarais mais on comprend aussi c'est ce que son mari Jean de Baroncelli disait fleur de cactus peau de vache ils te connaissent bien tes auteurs c'est le principe de peau de vache c'est-à-dire elle s'est brouillée avec des tas de personnes comme ça parce que vous dites il faut dire à ses amis leur vérité en somme mais elle elle se brouillait avec ses amis oui elle s'est brouillée elle s'est brouillée avec des amis puisque pour quatre pièces sur jardin par exemple dans une des quatre pièces qui compose ce spectacle et bien il y avait un personnage qu'elle détestait qu'elle ne voulait pas jouer parce que ça ressemblait à une amie avec laquelle elle s'était brouillée elle nous a empoisonnés jusqu'à la générale en disant je ne suis pas sûr de jouer cet acte-là vous faites le jouer par quelqu'un d'autre moi la retrouver tous les soirs c'est au-dessus de mes forces elle y était absolument merveilleuse parce qu'elle y mettait justement toute son énergie et le personnage était haut en couleur parce que en fait elle envoyait tous les défauts et tout ce qu'elle lui reprochait cette femme de Saint-Tropez qui est la mère d'une future mariée mais qui s'arrange pour un petit peu dégommer sa propre fille voilà exactement et qui voulait tellement faire jeune qui rivalisait de jeunesse avec sa fille et avec un homme qui lui-même veut faire jeune parce qu'il a 45 ans ce qui était un vieillard à l'époque et donc il veut épouser la jeune fille qui est peut-être sa fille qui est peut-être la fille alors là dites-moi on est loin du théâtre de boulevard si on est dans on est chez Édipe là vous savez la comédie en fait sont des sujets de tragédie toujours mais alors comment on passe comment on écrit une comédie et pas une tragédie avec la même histoire tout est dans le dialogue puisque dans le dialogue dans la comédie il faut quand même faire rire si on écrit une pièce dramatique on est sur des rails n'est-ce pas puisque on est porté par son sujet et on se laisse aller tandis que dans la comédie il faut quand même déclencher le rire chez le spectateur d'où l'intérêt d'écrire à deux puisque nous étions nos premiers auteurs spectateurs l'un de l'autre est-ce que vous avez déjà assisté Pierre Barrier à une représentation d'une de vos pièces loin de Paris qui vous a épouvanté parce que c'était c'était joué vraiment non pas comédie mais comme ça de lettres mais un peu pas tragédie non plus mais enfin voilà en mettant beaucoup trop d'intention chaque fois il y a eu des représentations qui nous ont déçus oui mais il y en a aussi d'autres qui nous ont absolument enchanté pour en revenir à ces quatre pièces sur jardin monter en Italie dirigées par Gabriele Ferzetti pour moi c'est un souvenir inoubliable c'était remarquable comme travail c'était presque une autre pièce n'est-ce pas mais sur un texte qui était bien le nôtre alors qu'aux Etats-Unis vous dites que le quatrième acte avait été joué complètement bouillacé joué alors vraiment comme une farce mais vraiment une voie un peu oui par une grande actrice par des grandes Carol Channing qui était la créatrice de Hello Dolly mais il n'y avait plus aucune finesse plus aucune légèreté plus aucune vérité c'était c'était clownesque alors vous alliez par exemple aux Etats-Unis à la première oui oui j'étais même un peu avant pour essayer de de sauver les meubles de voir nous avions suivi les Grédier et moi fleurs de cactus à Boston à Washington avant que ça n'ouvre à New York on avait suivi à la demande d'ailleurs du producteur comme nous étions à peu près bilingues nous pouvions quand même un peu donner notre avis et nos conseils oui le quatrième acte de 4 pièces sur jardin vous dites Pierre Barillet chez Omnibus que vous en étiez très mécontents ça avait tourné un peu au grivois alors en fait dans la comédie de boulevard il y a quand même souvent question de sentiments de sexe de tromperie d'adultère etc et quelle est la limite qu'est-ce qu'on pouvait écrire dans les années 50-60 et qu'on aurait pu ne plus écrire en 70 mais il fallait il fallait rester sur ce que vous écrivez ce que vous écrivez bien quelle était la frontière justement entre le grivois que vous n'aviez pas envie d'atteindre j'imagine et puis le léger écoutez nous avons été très vigilants à ne jamais faire un mot pour un mot quand une réplique était drôle elle était toujours en situation et en accord avec le caractère du personnage nous n'avons jamais cédé à l'effet pour l'effet vraiment et bon nous avons évité les vulgarités mais ça c'était naturel si je puis dire donc voilà mais et puis nous nous attachions avant tout au caractère avant l'intrigue nous avons toujours bâti des pièces par exemple fleur de cactus le personnage de l'héroïne n'existait pas dans la comédie la femme la célibataire la femme de 40 ans qui s'assume il n'y avait que les vieilles filles ridicules les dames au chapeau vert il n'y avait que cela là on s'est dit nous avons essayé vraiment de dépeindre un personnage tout à fait contemporain que nous côtoyons parmi nos amis et c'est comme ça a été vraiment le début de fleur de cactus l'histoire le récit l'intrigue sont venues après pareil la petite jeune journaliste en peau de vache j'imagine c'est des personnages qu'on a tous croisés personnages qu'on croise dans la vie je reproche beaucoup à la comédie actuelle de ne plus du tout respecter ces règles là parce que vous y allez au théâtre Pierre Barillet si je vais au théâtre oui naturellement bien sûr je vais au théâtre oui oui et alors les auteurs quand ils sont dans la salle vous voient et se disent vous savez je ne veux pas quand même être vraiment comme un rétrograde qui critique tout voilà je ne pense pas que nous soyons dans une ère vraiment très très prospère dans ce qui domaine la comédie il y a beaucoup de basses comédies mais il y a beaucoup de très 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 bons auteurs que j'apprécie comme Pierre Notte Jean-Marie Besset enfin ils sont nombreux vraiment Florian Zeller alors Sophie Desmarais donc va commencer la deuxième partie de votre nuit rêvée et puis il y aura une conférence de Louis Jouvet vous m'avez dit tout de suite aussi alors ça Louis Jouvet je veux entendre sa voix et on vous comprend on vous comprend bien c'est une conférence donnée à propos de Don Juan il reprenait le Don Juan un Don Juan qui n'était pas une pièce qui avait été très très jouée depuis des siècles en fait non on considérait que Don Juan n'était pas une pièce réussie de Molière c'est vraiment ce que j'entendais dire dans mon adolescence et évidemment moi j'ai été vous savez émerveillé par par le théâtre monté par Louis Jouvet l'école des femmes pour moi ça a été vraiment la rencontre avec Molière beaucoup plus qu'au lycée dans les textes et après j'ai approché Jouvet je ne l'ai pas connu parce que aussi dans l'ombre de Christian Bérard mais enfin il faut dire c'est vraiment Jouvet qui est un de ceux qui m'a donné le goût du théâtre et au cinéma par exemple vous l'aviez vu vous l'aimiez aussi au cinéma je l'ai vu très très souvent au cinéma oui j'aimais son personnage mais enfin c'est surtout l'homme de théâtre qui me captivait mais en somme vous vous êtes arrivé au théâtre par alors c'est Jean Cocteau qu'on entendra aussi qui parlera des parents terribles avec André Freignot ça sera autour de 5h30 c'est une émission de 1951 comment s'est passée la rencontre écoutez j'étais très très admiratif la poésie de Cocteau ses romans et les parents terribles que je suis allé voir en cachette de mes parents mais après l'attraction envers Cocteau était telle que moi j'étais très timide mais quand même je suis allé sonner à la porte de Cocteau j'y suis allé plusieurs fois avant d'oser sonner d'ailleurs et enfin je m'y suis résolu un jour et Cocteau m'a reçu comme il recevait tous les jeunes qui venaient le voir jeunes et vieux d'ailleurs mais enfin les jeunes c'était surtout ils rayonnaient vraiment sur la jeunesse et Cocteau a été formidable pour moi je continue à dire que je lui dois tout et je n'étais pas le seul je n'ai pas du tout été un préféré du tout mais il était d'une générosité extrême il était si intelligent il avait un tel sens de tout il m'a mis sur des rails il lisait il lisait les textes moi j'écrivais une pièce par semaine il les parcourait il les annotait il me donnait des lettres de recommandation donc pour moi Cocteau c'est vraiment c'était un phare un mentor c'était vraiment une grande chance dans ma vie mais aujourd'hui tout le monde est très surpris par les célébrités que j'ai connues mais vous savez c'était une époque où les rapports étaient beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui on téléphonait on allait sonner à une porte on vous ouvrait on vous recevait oui c'est ce que disent beaucoup de gens en effet il suffisait d'habiter on habitait à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50-60 et puis on croisait tout le monde et ailleurs parce qu'il n'y avait pas qu'un centre à Paris il y en avait des tas selon les mondes ça pouvait être dans la peinture la couture le cinéma le théâtre etc exactement et vous-même alors plus tard est-ce que vous avez été un menteur pour d'autres auteurs non non on m'envoie beaucoup de pièces on m'envoie des pièces mais bon je les lis scrupuleusement je ne donne pas toujours mon avis parce que quelquefois il est tellement négatif bon que j'essaye d'être encourageant et gentil mais je n'ai pas été un mentor vraiment maintenant je suis très vieux et que j'ai vu beaucoup de choses alors on aime m'interroger parce que je suis un survivant 90 ans c'est pas vieux voilà vous nous avez dit que vous alliez écrire enfin je vous ai demandé de nous écrire une pièce pour plusieurs comédiennes donc voilà vous avez tout le oui ça je me demande la vie maître alors vous n'avez pas été un mentor vous n'avez pas été le Jean Cocteau pour des jeunes filles ou jeunes gens qui seraient venus comme ça vous parlez de leur texte de leur désir d'écriture non parce que non parce que nous étions vraiment catalogués comme des auteurs de boulevard et vous savez que le boulevard il y avait un côté un peu péjoratif malgré le succès et d'ailleurs dont on a un petit peu souffert d'ailleurs même quand nous étions au pinacle et que nous avions les meilleures critiques ce théâtre de boulevard dans lequel on nous ramenait toujours c'était voilà c'était pas toujours vraiment très gratifiant et maintenant alors vous dites si maintenant on semble nous reconnaître maintenant nos pièces sont demandées dans le théâtre public il y a des critiques très exigeants comme Fabienne Pasco qui tout d'un coup nous reconnaissent donc il y a eu maintenant avec cette longévité notre boulevard semble maintenant mieux fréquenté voilà donc il faut il faut durer il faut être édité et ça c'est très bien parce que vous dites que le théâtre n'est pas très lu alors peut-être qu'on n'achète pas beaucoup de théâtre en librairie mais en tout cas il y a évidemment des jeunes gens qui vont qui aiment le théâtre qui ont envie d'être mettants en scène ou de jouer et qui vont tomber sur ce volume alors ça va peut-être pas être des ventes extraordinaires parce qu'en effet on lit plus de romans que de nouvelles que de pièces de théâtre mais vous allez trouver un public de professionnels qui va qui va lire les dire mais c'est formidable ça tient la route ça continue à faire rire même quand on le lit soi-même et qu'on met les intonations que l'on souhaite que Dieu vous entende surtout les lecteurs oui alors donc on redit les textes le don d'Adèle la reine blanche fleur de cactus 40 carats 4 pièces sur jardin foie-lamanda peau de vache le préféré potiche lili et lili ce qu'on ne dit pas c'est les textes que vous avez écrits puisqu'il y en a encore une vingtaine d'autres que vous n'aimez peut-être plus non ? vous me faites une tête vous aimez absolument tout ce que vous avez écrit ? si j'aime tout ce que nous avons écrit mais oui plus ou moins mais j'aime tout alors quand même et à quelle est la pièce ? à l'exception d'une pièce tout de même à l'exception d'une une je ne la renie pas mais je l'oublie volontiers que vous avez écrit aussi en duo oui 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 qui a été joué peu de temps d'ailleurs mais c'est encore une fois le bénéfice des pièces qui n'ont pas de succès c'est qu'elles sont complètement oubliées très facilement alors je ne peux pas ne pas vous poser la question quelle était cette pièce ? si je vous réponds à volontiers elle s'appelait Au Grand Alfred elle avait été jouée au théâtre à Michel avec qui ? oh avec des acteurs il y avait Marie Dames dans la pièce il y avait une distribution assez nombreuse mais bon voilà la pièce avait été retirée très vite de l'affiche elle avait dérapé quand une pièce s'engage mal il semble qu'on ne puisse rien faire pour retenir cette chute irréversible Au Grand Alfred Au Grand Alfred si ça se trouve dans 300 ans ça sera la pièce que l'on retiendra de Barillet et Grédit vous savez comme elle je ne souhaite pas je donne la préférence à d'autres vous ferez avec et puis la dernière émission que l'on entendra dans votre nuit rêvée Pierre Barillet c'est un entretien Francis Poulenc par Claude Rostand ça date de 1954 alors vous l'avez connu j'ai bien connu Francis Poulenc parce que je fréquentais aussi régulièrement le salon de Marie Blanche de Polignac qui était très musicienne elle-même et qui était entourée de compositeurs d'artistes et qui recevait particulièrement le dimanche soir et Francis Poulenc était un de ses familiers et j'ai été aussi avec Francis Poulenc passer des vacances dans sa propriété en Bretagne à Carbastique où il se mettait au piano où Marie Blanche chantait il improvisait et j'ai aussi suivi de près l'écriture du dialogue du dialogue des carmélites qui venait justement il venait jouer chez Marie Blanche ce qu'il avait composé pendant la semaine et bon et c'était moi j'ai infiniment aimé la musique de Francis Poulenc et voilà c'est un très très beau souvenir que de l'avoir d'avoir eu ses relations amicales avec lui il a une très belle voix aussi c'est à dire toutes ces personnes que évidemment la radio c'est la voix avant tout donc il faut qu'on aime les voix les voix qu'on a pu entendre grâce à vous celles de Jacqueline Mailland Marcel Achard Marie Belle Louise Deville-Morin et puis donc on va entendre Sophie Desmarais dans un instant d'une émission d'André Gilouat qui êtes vous l'émission date de 1950 la conférence Louis Jouvet à propos de Don Juan il sera 4h30 et la diffusion était date de 1947 la première diffusion ensuite à 4h55 donc Bonne Nouvelle Grand Comédien une émission de Patrice Galbeau qui avait demandé à Simone Simon cette comédienne dont vous avez écrit la biographie récemment Pierre Barillet à Simone Simon donc de dire un texte de Valérie Larbeau et puis l'entretien Jean Cocteau à propos des parents terribles c'était avec André Freignot en 1951 mais il partait aussi de La Machine à Écrire et en fin de nuit et bien on entendra donc Francis Poulin avec Claude Rostand vous quand vous écrivez Pierre Barillet vous écrivez vous avez parlé des caractères d'abord c'est des caractères qui existent avant même les situations mais est-ce que vous pensez pour les dialogues à la voix à l'intonation au timbre ? ah oui nous sommes très sensibles justement à certaines voix à certains timbres oui oui absolument il y en a d'ailleurs qu'aussi que nous trouvons insupportables mais il y a des voix vraiment qui nous portent est-ce qu'il y a des comédiens qui n'ont jamais joué pour vous et que vous auriez tellement aimé avoir sur scène dans une de vos pièces ? oui il y a de nombreux conno-comédiens oui nombreux je ne peux pas vous les citer tous mais voilà mais il y a des voix vous parlez de voix par Judith Magre la voix de Judith Magre pour nous c'est une source d'inspiration elle est venue pour une nuit rêvée il y a déjà deux ans c'est les voix qu'on aime à la radio donc il faut écouter la radio et choisir les voix peut-être et ensuite mettre les gens comme ça sur scène enfin vous n'avez pas besoin de ça pour pour le savoir vous vous avez rencontré dans des soirées comme ça vous dites vous parlez des salons des gens des personnes qui avaient des voix extraordinaires et qui ont pu vous influencer pour un dialogue pour une émission enfin une pièce peut-être pas la voix seule la voix et la parole quand même effectivement Louise oui par exemple absolument mais il y avait des personnages aussi nous n'avons pas évoqué Marie-Laure de Noa qui a joué un très très grand rôle vraiment pour les artistes et Marie-Laure avait une voix très très cocasse n'est-ce pas chez elle on aurait pu oui très souvent on le limitait souvent même donc ça sûrement ça s'est réfléchi sur certains caractères de nos pièces voilà et bien on écoute donc là on commence la deuxième partie de votre nuit rêvée Pierre Barillet ainsi se termine Pierre Barillet votre nuit rêvée alors on a pu entendre depuis le début de la nuit depuis minuit un entretien avec Jacqueline Maillant une conférence consacrée par Marcel Achard à Robert de Flair un entretien Marie-Belle un autre avec Louise de Villemorin et puis Sophie Desmarais qui a été une de vos comédiennes préférées Jacqueline Maillant aussi une conférence Louis Jouvet Simone Simon qui lisait un texte de Valérie Larbeau dans l'émission Bonne Nouvelle Grand Comédien et à l'instant Jean Cocteau dans à propos des parents terribles André Freignaud et Francis Poulenc avec Claude Rostand alors voilà ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de monde beaucoup de voix beaucoup de personnes que vous avez connues oui mais vous savez ma vie a été longue donc oui mais j'ai eu le privilège de rencontrer des gens passionnants et c'est une chance vraiment que j'ai vraiment appréciée Alors Simone Simon donc on en a pu entendre vous lui avez consacré une biographie Simone Simon La Féline publié à la Tour Verte sorti il y a quelque temps et est paru aussi donc votre théâtre Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy donc chez Omnibus 10 pièces allez on donne une dernière fois les titres mais c'est des titres qui parlent à tout le monde La Donde Adèle La Reine Blanche Fleur de Cactus 40 carats 4 pièces sur jardin Folamanda Peau de Vache le préféré Potiche Lily et Lily c'est un tome seulement il y en aura peut-être d'autres parce qu'on est loin d'être dans votre théâtre intégral avec 10 pièces Ah oui on peut faire un second volume facilement C'est en cours ça va se faire ou pas ? Je l'espère Oui Vous avez aussi vous exclurez certaines pièces vous nous avez dit qu'il y a des pièces que vous aimiez moins en tout cas une Non il y en a que je préfère Non Bon et quelles ont été les voix qui ont manqué cette nuit qu'on pourrait entendre quand vous reviendrez une autre fois comme ça Des voix qui ont manqué D'autres sujets d'autres archives que l'on aurait pu Eh bien Valérie Lemercier celle de Valérie Lemercier celle de Muriel Robin Voilà C'est les comédiennes dont vous nous avez dit qu'elles pourraient jouer désormais Oui d'autres encore Catherine Fraud Karine Viard J'espère qu'elles entendront l'émission que ça leur donnera l'idée de jouer Barillet et Grédi Bon Eh bien merci Pierre Barillet en tout cas pour cette nuit rêvée que l'on pourra réécouter dès demain en allant sur le site France Culture à la rubrique Nuit rêvée Et puis bah écoutez merci et que le théâtre continue en tout cas on peut le lire on peut vous voir certainement quelque part dans le monde le soir qui vient là il y aura certainement il y a certainement une représentation d'une pièce de Barillet et Grédi quelque part mais où ? À Paris en France à l'étranger voilà bah écoutez on trouvera J'espère En tout cas on peut le lire La nuit rêvée Philippe Garbi Bruno Gagné à Fontani Hassan M. Béchour Virginie Mourthet on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et donc à vous Pierre Barillet bien sûr Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501